Quelles sont les leçons à attirer du succès phénoménal de la collection, nouvelle collection épique, collection de Panini ? On ne pensait pas avoir un tel accueil et un tel succès, puisque tous les jours, tous les jours on leur commande, tous les jours vous en commandez, tous les jours vous venez en boutique les chercher, et tous les jours vous nous demandez plus, avec plein de questions, est-ce qu'il y aura des intégrales sur d'autres personnages, est-ce que ça va se généraliser, est-ce que ça va remplacer les intégrales ? Donc non, ça ne va pas remplacer les intégrales, c'est une collection parallèle. Oui, il y aura d'autres séries, puisque déjà il y a un troisième tome de Spider-Man qui est prévu, et il y a un tome sur les X-Men qui est prévu, et donc ça veut dire qu'on en aura certainement d'autres, vu le succès phénoménal. Comment expliquer ce succès ? Comment expliquer ce phénomène ? Comment expliquer ce plébiscite ? Comment expliquer que les fans ont répondu présent ? Eh bien, je pense que c'est la somme de beaucoup de choses. L'époque, d'abord, vous le savez, l'époque fait que, on cherche des bons plans, tous, on cherche à avoir un maximum de lecture sans se ruiner. Quand on voit qu'une intégrale coûte 36 euros et qu'il n'y a que 300 pages, eh bien, proposer 400 ou 500 pages pour 26 ou 30 euros, eh bien, ça marche. Ensuite, le design, évidemment, c'est vraiment très joli. Quand on voit ces couvertures, on a envie de craquer et on a envie de les lire. Regardez comme ça fait joli dans une collection, ça va être vraiment un phénomène. Ensuite, il y a du contenu. Il y a, dans le premier tome, pas loin de 17 numéros, 17 épisodes de Spider-Man, beaucoup de contenu pour un prix mesuré, 26 euros pour la version souple. Là, nous sommes sur la version dure, elle coûte 30 euros. Et puis aussi, il y a le fait que, nous le savons, les lecteurs de comics achètent et rachètent des choses. Moi, le premier. Et que les comics ont, aujourd'hui, les lecteurs de comics, même s'il y a des gens de tous les âges, il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a une grosse partie de la population qui a grandi avec Strange Nova, spécial Strange Titan, et qui, aujourd'hui, a la nostalgie. La nostalgie a le vent en poupe dans tous les domaines, et les comics n'échappent pas à ce phénomène. Ce qui fait qu'on a envie de posséder ces premiers épisodes de Stan Lee et Steve Ditko. On a envie de les avoir dans une collection digne de ce nom, d'où le succès, malgré le fait, certes, que ces collections ont été éditées, ces épisodes ont déjà été édités, des dizaines de fois, sous tous les formats. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il y a évidemment l'envie de relire et redécouvrir l'ensemble de ce run. Ça fait plaisir aux nostalgiques, ça fait plaisir aux lecteurs de toujours, ça fait plaisir à ce qu'on appelle la base, et ça peut aussi attirer, peut-être, des lecteurs, des nouveaux lecteurs curieux de découvrir les origines de Spider-Man. Après avoir lu Ultimate Spider-Man, par exemple, eh bien, c'est une bonne idée de se dire « Tiens, on va lire les épisodes qui ont inspiré Ultimate Spider-Man, c'est un retour aux sources, et oui, c'était une époque différente, une autre façon de raconter des histoires, et le génie était déjà là, puisque Stan Lee et Steve Ditko nous régalaient avec des pages remplies d'aventures et d'histoires qu'on n'avait pas l'habitude de voir, surtout à l'époque. C'est un véritable succès, c'est un mix parfait entre le bon moment, entre le bon prix, entre le bon format, et ça nous prouve que Panini a eu raison de le faire, et ça nous prouve aussi que vous savez répondre présent quand vous pensez que le prix est juste et quand vous pensez que l'édition est de qualité. Et ça, c'est très important. Nous sommes donc sur des bouquins qui plaisent, des bouquins qui séduisent, des bouquins qui, évidemment, vont trouver leur public. On sera là pour parler des prochaines sorties, puisque c'est important. C'est important d'offrir aux lecteurs ce qu'ils ont envie de lire. C'est pour ça qu'on a mis autant en avant les Omnibus et que maintenant, on met en avant cette collection épique qui nous propose 500 pages pour 26 euros ou 30 euros. Là où un Omnibus vous propose 500 à 800 pages pour 70 euros. Il y a un vrai gap de prix. Alors, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même finition, évidemment, mais il y a quand même un vrai gap de prix. Dans un monde où le litre d'essence dépasse les 2 euros, eh bien, c'est important d'avoir des collections sans se ruiner et qui peuvent contenter, évidemment, les fans. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous ruer vers ces collections, à vous ruer vers ces bouquins. Ils sont disponibles, évidemment, dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Disponibles en Click & Collect sur la boutique au 49 rue, la Cépède. est disponible, bien entendu, à la livraison. Le port est offert si vous prenez les éditions Collectors. Prenez les deux et réservez dès à présent les prochains numéros. On est parti pour avoir de très, très, très jolies collections. Enfin, j'ai envie de dire. Le lien, il est dans le descriptif de la vidéo. Salut !